Ok, présentement, à ce jour du vendredi 18 mars 2022, nous avons recensé 16 villages où on a noté des déplacements. Principalement, les déplacés sont en grande majorité les enfants et les femmes. Certains sont allés en Gambie, par contre d'autres sont entrés en profondeur de la commune vers le chef-lieu de commune qui se trouve être le village de Olampane. Pas plus tard, je tiens à tourner avec une équipe de la municipalité pour aller à la rencontre de la population dans les villages comme par exemple Bambatouma, Yabokunda, Tendumbun et Olampane même en tant que chef-lieu de commune. Mais j'ai trouvé des populations très inquiètes, des populations qui se trouvent être dans beaucoup de difficultés dans le cadre de la prise en charge de leurs enfants, mais également des femmes. Parce que dans certains villages, les écoles sont fermées. Quand je prends l'exemple comme le village de Kundiungor et le village de Kampunda, les écoles sont fermées. On a recueilli les enfants. Quand on a fait les tournées, on a vu des enfants scolarisés qui sont aujourd'hui dans un état inquiétant. Alors à partir de cette tournée-là, on est en train de voir les directeurs d'école pour qu'ensemble nous puissions voir comment faire de ces enfants-là, surtout scolarisés. La situation sur le terrain également est une situation déplorable. Quand vous allez dans certains villages, surtout qui se trouvent, comme on le dit, dans le nord sindiant, vous allez dans la zone 5 dénommée, la zone 5 de Djalankin. Vous allez dans les villages comme Kaloubaloub, Mambingé-Kantapour, Bassène-Mandouar, Kantimba, Tampindo, de l'autre côté également, etc. Dans la zone également 6, vous avez des villages comme Kampunda et Kundiungor. Vraiment là-bas, il y a le désespoir. Les gens ont laissé seulement les vieilles et les vieilles personnes sur place. Donc ces personnes-là sont en difficulté pour pouvoir se prendre en charge parce que la plupart, c'est des vieux de plus de 50 ans. Certains ont 50 ans, par contre d'autres ont plus de 60 ans. Ces gens-là, ils se débrouillent difficilement pour se prendre même en charge parce que les enfants sont partis, leurs femmes sont parties. Et vraiment, c'est compliqué à leur niveau. Depuis hier, j'étais en train de parler avec les autorités compétentes par rapport à la situation qui prévaut au niveau de Oulampan. On a recensé environ plus de 300 personnes qui se sont déplacées. Donc ces 300 personnes-là, aujourd'hui même, ensemble avec l'équipe municipale, on a organisé une rencontre extraordinaire pour discuter de cette situation. Mais il se trouve être que la commune de Oulampan, comme on le sait tous, c'est une commune rurale qui n'a pas de moyens pour pouvoir supporter cette masse de population qui s'est déplacée à cause du conflit. Donc j'ai parlé avec le sous-préfet de Sinyan, j'ai parlé avec certains responsables d'ONG pour qu'ensemble nous puissions vraiment venir au soutien à cette population qui se trouve être les femmes et les enfants dans leur majorité.